A la pointe du voilier, l'horizon, l'océan atlantique qui se profile dès la sortie du port d'Andaï. Essayez vraiment, vraiment de garder l'inertie du bateau. Tu choques un peu de génois, tu vas voir, ça va virer. Sous l'oeil de son professeur de navigation, Nina dirige le navire de 12 mètres. On découvre et on apprend tout le temps, dès qu'on sort avec un bateau, dès qu'on est dans un nouvel endroit. Car cette sortie en mer est un cours avec l'océan comme salle de classe. Ils sont 4 stagiaires sur le pont ce matin-là, en reconversion professionnelle pour devenir capitaine de voilier. On est là, on peut déjà plus tirer. Ah ok. Sur les voiliers, on travaille beaucoup tout seul. Donc il faut vraiment pouvoir être autonome sur le bateau. Mais on va aussi travailler les manœuvres en équipage, de manière à apprendre à commander. Donc donner des ordres aux autres et surtout réussir à faire réaliser sa manœuvre à l'aide des autres. C'est pas toujours évident, même des très bons marins. Nina est ingénieure de formation. Elle a toujours pratiqué la voile en loisir. Fan aussi de surf, de kayak, elle a ressenti peu à peu le besoin de vivre au plus près de la nature. Alors à 40 ans, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Là, tu pourrais déjà passer en marche arrière parce que toi, t'es vraiment trop proche des bateaux qui sont devant. Avant, j'ai travaillé en bureau. Du coup, j'ai voulu changer pour être plus près de la mer et ne pas rester enfermée dans les bureaux aussi. Pour pouvoir amener des gens dehors et pour les faire découvrir la mer et l'arithme de la mer et l'océan. Et ensuite, maintenant, je fais la formation pour être capitaine en voile. Les métiers de la mer attirent de plus en plus de femmes, comme Nina. Et là, une évolution notable dans ce secteur historiquement masculin. Je ne suis pas française, je suis suidoise. Chez nous, on a plus de femmes, je crois, déjà qui naviguent qu'en France. Mais j'ai vu pendant mes formations, il y a plus de femmes dans mon cours maintenant, capitaines de son voile, que quand j'ai commencé il y a un an. Pêche, marine nationale ou marchande, les bateaux ont tous des moteurs et donc des mécaniciens. Peu à peu sont apparus de jeunes mécaniciennes comme Lucille, élève de Terminal. Elle pense faire un BTS après son bac, puis travailler sur des ferries ou des paquebots avant, pourquoi pas, de monter son entreprise. Mais à 17 ans, elle a déjà ressenti un regard parfois méfiant sur les femmes dans les bateaux. Dans ce secteur, dans la mécanique, c'est très, très refermé, vraiment. Sur mes 3 ans de stage, j'ai vu qu'une seule mécanicienne. Franchement, ça dépend de la mentalité. Il y en a qui n'aiment pas voir des femmes dans le maritime, tout simplement. Et il y en a, justement, le fait de voir des femmes, en fait, ils vont se dire, c'est super qu'une femme arrive dans ce métier. Du coup, il va vraiment nous accompagner, etc., bien nous expliquer. Le lycée maritime de Cibourg observe depuis 3 ans cette tendance à la féminisation. En voile, près de la moitié des demandes sont formulées par des femmes. Près d'un tiers pour le certificat de base matelopont comme pour celui de capitaine de cendres. En formation adulte, elles ont des dossiers solides, font des choix réfléchis et longuement mûris. Quoique, je ne sais pas, on va regarder sur la carte. J'essaie, mais je ne rêve pas à me servir de la carte. L'alignement, tu en as là. Quand tu vas venir à gauche, du coup, tu as un alignement de sortie. Là, tu l'auras, tu vois, il est au 344 dans la montée. Pour ce professeur de navigation, les femmes veulent faire leur preuve, s'imposer par la rigueur de leur investissement. Les filles, de manière générale, ont un niveau assez élevé. En fait, je pense qu'elles perçoivent qu'elles ne peuvent pas trop se permettre d'avoir des failles et de se faire coincer sur des sujets techniques et de connaissances. J'ai clairement noté que les filles sont assez douées et se mettent à un niveau d'exigence assez fort. Elles sont assez performantes dans le métier de marin. Allez, on est parti. Pour Soane, 15 ans, et Lénie, 16 ans, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Elles ont rejoint le lycée maritime il y a tout juste six mois. OK, larguer à l'avant. Allez, tu peux me larguer. Aujourd'hui, la mer est agitée, la houle est forte et les coefficients importants, mais ont fait tout de même une sortie exercice dans la baie de Saint-Jean-de-Luce. Gouverner un bateau par bonnes conditions, c'est relativement facile et tout le monde est capable de le faire plus ou moins. Là où ça se corse, c'est quand les conditions se dégradent. Et en tant que futur marin professionnel, il faut qu'il soit capable d'affronter ces conditions également. Barre Franche, tu te souviens, c'est inversé par rapport à une barre à roue. Avec une barre à roue, c'est vraiment assimilable à une voiture. Tu tournes à gauche, ça va à gauche. Tu tournes à droite, ça va à droite. Là, c'est inversé. Les femmes ont été très longtemps conscrites à bord des bateaux. Ça portait malheur, soi-disant. Donc il y a une forte tradition masculine, mais qui n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, encore une fois, elles ont totalement leur place à bord des bateaux. Pêche, voile et marine marchande sont des secteurs en recherche de salariés. S'ajoute aujourd'hui l'économie offshore, les plateformes pétrolières et éoliennes qui nécessitent toujours plus de transport en bateau. Et donc après, on va venir faire un tour mort autour du taquet. Et après, tu viens faire tes demi-clés. Clac, clac. Et là, ça ne partira pas. J'aimerais être dans les sous-marins. Après, plus dans tout ce qui est navigation. Donc pour, je ne sais pas trop exactement encore. Ou sinon, j'ai aussi pour projet, sinon, pompiers marins dans la marine. J'aimerais bien devenir capitaine de yacht. Le yacht, je ne connais pas très bien encore. Donc j'aimerais bien en découvrir plus sur ce domaine-là. Donc je pense que je me dirigerais vers le yacht. Je n'avais pas vraiment la notion du maritime. Je ne savais pas trop qu'il y avait beaucoup de métiers comme ça. Je ne voyais que les garçons au niveau de la pêche. Et quand je suis venue, bien sûr, j'avais des réflexions. Non, mais c'est pour les hommes. Tu ne peux pas faire ça, c'est pour les hommes. Si, ça, ça. Et en fait, j'ai découvert qu'on est tout autant capable que les hommes de faire ce métier-là. Même si les femmes sont bien accueillies en formation, il reste des écarts importants de salaire et de conditions de travail selon les entreprises et les pays d'emploi. Le combat pour l'égalité se déroule aussi sur les océans. Le combat pour l'égalité se déroule aussi sur les océans. Le combat pour l'égalité se déroule aussi sur les océans.